La jeunesse au cœur des préoccupations du président gabonais Ali Bongo Ndimba. Il a encore réaffirmé à l'issue de son entretien avec son homologue français François Hollande qu'il a reçu ce lundi 14 septembre 2015 à Paris en France. Depuis que Ali Bongo Ndimba est au pouvoir, le nombre des bourses est passé de 10 000 à 30 000. Le chef de l'État gabonais compte ainsi s'attaquer au chômage qui touche les jeunes et leur garantir un avenir meilleur. Ce que je veux faire, c'est simplement accélérer la possibilité pour les étudiants gabonais non seulement d'étudier dans leur pays dans de meilleures conditions et avoir de bons programmes en adéquation avec le secteur privé parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que l'on veut ? On veut une jeunesse qui puisse demain avoir du job, avoir du travail et donc voilà pourquoi aussi nous travaillons avec le secteur privé pour qu'il y ait une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Pour lutter contre le chômage des jeunes, le président gabonais a également mis l'accent sur l'agriculture pour diversifier l'économie gabonaise. En lançant le projet Graines Gabonaises des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés, le président Ali Bongo vise à terme la réduction de la balance de paiement pour les importations alimentaires fixées à ce jour à plus de 300 milliards de francs CFA par an. L'objectif pour nous, tout en réduisant ces dépenses, c'est simplement imaginer que ces mêmes sommes d'argent soient investies au Gabon. Cela vous donne une idée du potentiel qui est le nôtre sur un plan agricole. Et la préoccupation qui était la mienne par rapport à ce chiffre que je voyais, c'était de dire, bon, comment on répond à cela ? Mais il faut bien répondre à cette problématique de la dépendance alimentaire. Il fallait que nous ayons un projet qui nous permette de moins dépenser de l'argent pour nous mourir à l'étranger, mais aussi être sûr qu'en faisant cela, nous puissions faire profiter les populations d'abonaises. Graines est donc un projet qui s'inscrit dans la démarche de création et de développement de coopératives agricoles sur le territoire national, objectif favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs compétents, productifs et solidaires.